Vous êtes donc un grand entrepreneur, innovateur vous-même. En 2010, vous avez donc créé le Hub, un des premiers Hub incubateur pour les entrepreneurs en Afrique, Yoko Lab. Ma première question, parce que nous on est en Europe et moi je voulais savoir de près comment ça se passe le confinement chez vous au Sénégal, à Dakar. Les régions ont été fermées, il n'y a pas trop de circulation entre les différents centres. Il y a eu des clusters qui ont été de Covid dans différentes régions, donc on a voulu limiter la circulation des personnes. Et globalement, on va dire l'administration, les grandes entreprises, les hôtels ont été fermés, les frontières bien sûr ont été fermées, les restaurants ont été fermés. Donc on va dire un peu tous les éléments de la vie sociale, qui fait qu'il y a beaucoup moins de circulation que d'habitude. Les gens sont beaucoup en mode télétravail, avec bien sûr toute la logique de distanciation physique, on préfère distanciation physique que distanciation sociale ici. Il est un peu plus difficile je pense en Afrique ou les gens sont quand même un peu plus… Le social c'est un peu choquant, les gens disent qu'on reste très social, donc on ne veut pas passer, on le retrouve dans le langage, mais on traduit plus par distanciation physique. Après je pense qu'il y a un autre état d'esprit peut-être qu'on retrouve dans le pays, dans le sens où je pense qu'il y a un rapport à la maladie et à la mort qui est complètement différent. Les gens d'ailleurs sont un peu surpris parce que quelque part globalement ils disent qu'il n'y a pas tant de morts que ça, ça reste assez relatif par rapport à ce qui est vu à travers le palu par exemple, d'autres maladies de ce type. Donc quelque part il y a un rapport à la maladie et à la mort je pense qui crée moins de panique aussi générale que ce qu'on pourrait voir en France par exemple ou d'autres pays. Donc la situation elle est plutôt gérée à ce moment-là ? Elle est gérée, alors après on ne peut pas avoir un confinement total ici parce qu'il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour. Donc là ce sont des activités qui continuent même si ça continue lentement et donc ça c'est un problème. Alors ce qu'on voit par contre et ce qu'on commence à anticiper et qui nous s'occupe, c'est les risques plutôt de crise sociale et économique qui vont suivre toutes les répercussions qu'on peut avoir. Le tourisme par exemple qui est un des secteurs extrêmement importants au Sénégal va être fortement impacté. Les hôtels, les frontières sont fermées, les restaurants sont fermés, etc. Donc toute la chaîne va prendre un coup. Bien sûr le monde paysan aussi, on voit que les exportations peinent à se faire. Là on voit qu'il y a beaucoup de produits qui sont aujourd'hui sur le marché local qu'on ne retrouvait pas, qui étaient exportés, qui essaient de découler, mais forcément la consommation n'est pas la même. Donc on commence à anticiper effectivement des risques d'impact plus fortement si on prend les petites entreprises et les start-up. Avec qui vous travaillez, c'était justement ma deuxième question. Donc comment est-ce que cela impacte les jeunes entrepreneurs qui viennent de se lancer ? Est-ce que comment est-ce que leur futur est mis en péril justement à causer ça ? Ou est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises en place grâce à YoColab aussi peut-être ? Il y a, c'est très difficile forcément, même nous, YoColab, on a fermé au début. Là on a un minimum d'activité mais qui est très dur à tenir puisque forcément il y a des distanciations sociales avec les jeunes. Donc la plupart des petits entrepreneurs d'ailleurs travaillent chez eux. Et je pense qu'une bonne partie ont cessé leur activité. Ils étaient en train de se lancer, donc ils ont été pris en plein vol, on va dire, juste quand ils commençaient à essayer de sortir leurs ailes. Certains qui sont dans les secteurs qui intéressent finalement, qui sont boostés par le Covid, on va dire, l'éducation, la logistique, le service financier à distance, ce sont ceux qui vont tirer un peu leur épingle du jeu, visiblement. Et le digital aussi, j'imagine que ça se porte plutôt… Pardon ? Le digital, tout ce qui est la solution digitale. On parle des solutions digitales. Effectivement, le digital devient clé. Alors il y a une initiative qui a été portée par initialement l'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication optique, membre du Conseil national du patronat, qui est le principal regroupement des employeurs au Sénégal, du secteur privé, qui est assez unique, je dois dire. Et donc nous sommes membres de Jocolab de cette structure. Et en fait, on a lancé une coalition, un appel citoyen, pour apporter son appui au ministère de la Santé. Et en fait, on retrouve un peu les ressorts de Jocolab, puisque finalement, des acteurs multi-hybrides, parce qu'on va retrouver le secteur public, on va retrouver les privés, on va retrouver plusieurs privés qui sont habituellement en compétition, des start-up, des bénévoles. Il y a plus de 400 bénévoles, si on compte ceux qui sont dans l'expertise technologique digitale, et plusieurs milliers, si on compte ceux qui relaient au niveau communication, et les ONG, et donc différents types d'acteurs, qui sont autour d'une plateforme, qu'on a appelée DanCovid, qui vise à répondre aux besoins du ministère en mode d'urgence, pour l'équiper, pour pouvoir être à même de répondre à la crise. Et ça, c'est assez exceptionnel. En fait, les gens construisent finalement un commun, ensemble, numérique, des solutions qui n'existaient pas, ou qui ont été enrichies par les expertises de tous. Et c'est assez intéressant. Et en plus, fait de manière bénévole, donc on voit bien que la crise nous amène aussi à penser finalement des nouveaux modèles, sachant que c'est partenarial. Et quand on recherche, en fait, c'est des solutions qui étaient plutôt marginales. Là, on parle par exemple de solutions qui sont dans les logiques des partenariats publics communs. Donc on connaissait les partenariats publics privés. En fait, il y a une troisième voie, il y a des partenariats publics communs, où des acteurs hybrides, donc ce n'est pas uniquement privés, ce n'est pas uniquement le secteur public, et c'est une troisième voie où on retrouve des acteurs locaux qui s'organisent pour gérer en commun. Je pense que c'est assez intéressant, et on voit du coup que cette crise peut nous permettre peut-être de faire émerger des nouvelles approches qui sont finalement très à même de répondre à des crises, puisque cette crise est quand même assez forte, si on n'a jamais vu ça, et amène tout le monde un peu dans ses derniers retranchements, puisqu'il faut se débrouiller aussi un peu seul. Il y a certes une solidarité internationale qui s'organise, mais chacun écrit dans son pays à résoudre le problème à son niveau. Et on voit bien que là, on rentre dans cette logique des communs, du partage de connaissances qui se fait à l'échelle internationale, que ce soit les données, que ce soit les retours des différents médecins, que ce soit des technologies qui sont développées. On a vu aussi les mouvements de makers qui ont commencé à s'organiser pour déployer des masques, pour faire des solutions de respirateurs ou d'autres solutions qui sont produites sur place à partir de modèles qui sont ouverts. Et donc, aussi une logique de la propriété intellectuelle qui est peut-être à repenser par rapport à des besoins essentiels. Merci. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner pour les jeunes start-up qui vivent cette crise pour qu'ils évitent la faillite ? Qu'est-ce que vous leur direz ? Là, je dirais qu'il manque beaucoup d'agilité. Normalement, déjà, on leur demandait de l'agilité. Je pense qu'en Afrique, en général, il faut avoir de l'agilité au départ. On a beaucoup moins d'appui que dans d'autres pays où il y a toute une infrastructure publique qui accompagne les développeurs et les entrepreneurs. Le Sénégal n'est pas en reste. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Ici, il y a l'État qui est en train de prendre des mesures pour essayer de faciliter l'accès à des prêts, l'accès à des facilités pour certains entrepreneurs. Bien sûr, ce n'est pas tous. Et donc, c'est de l'agilité. Là, je pense qu'il y a déjà un premier travail, et c'est souvent le cas ici pour des petites entreprises, c'est que l'entreprise doit faire corps ensemble. Les employés et ceux qui portent l'entreprise, les entrepreneurs, les investisseurs, pour déjà en faire un projet commun. Plus que jamais, il ne s'agit pas d'avoir un camp des salariés contre les entrepreneurs. Il faut que tout le monde s'engage. Donc, ça, je pense que c'est assez important. Il faut discuter de manière ouverte. Vous savez, on avait fait une étude il y a assez longtemps. Je pense qu'elle est encore valable. On avait demandé au Sénégal, aux employés des entreprises du secteur privé, qu'est-ce qu'ils attendaient le plus. Et ce qu'ils disaient, c'était l'information sur l'entreprise. Ils n'avaient pas l'information sur où allait l'entreprise, qu'est-ce qu'elle devenait, quelle était sa situation réelle, financière. Et on était assez surpris. On pensait qu'ils allaient nous dire augmenter les salaires, etc. Et je pense que là, c'est encore plus vrai en situation de crise, où les gens ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de confiance, confiance sur l'avenir. Donc, il y a ce premier point de discuter ensemble. Et peut-être que c'est l'occasion aussi, puisqu'on est quand même dans un ralentissement, pour ceux qui ne sont pas dans les secteurs, encore une fois, porteurs, mais même pour eux, de se repenser à l'aune de cette crise. C'est-à-dire, je pense que cette crise nous interpelle aussi sur l'essentiel et ce qui est important. On a vu beaucoup d'entrepreneurs aussi qui allaient sur des projets, parfois, qui n'étaient pas un grand intérêt, on va dire. On a vu que les projets qui ont le plus impacté sont vraiment ceux qui répondent à des vrais besoins. Et en Afrique en particulier, je pense que les besoins sont là. Les besoins, c'est une opportunité de marché. Plus que jamais, il s'agit de se poser la question de comment est-ce qu'ils apportent une réponse à des problématiques qui sont alentours. Et là, les problématiques sont criantes, elles sont là. On va chercher des solutions. Alors là, il y a une réponse d'urgence, mais forcément, après-terme, dans l'après, entre guillemets, il va y avoir une question de comment est-ce qu'on se prépare à une autre crise. Parce qu'on sait déjà, on est plus que jamais dans un monde VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, on va devoir vivre dans cette attente permanente de ce type de réaction. Donc, voilà. Je dirais, il faut… Mais comme on a vu, vous êtes préparé sur Réagir à temps avec toute votre plateforme que vous avez créée, dont vous avez parlé. Et donc, YoCollapse, il est fermé. Vous avez dit que le bureau est fermé à présent, c'est ça ? Globalement, oui. Parce que les co-workers ne viennent pas forcément. Ils sont dans d'autres situations. Et on a une activité vraiment minimale. Alors, c'est ouvert pour certaines structures qui veulent continuer. Donc, on a une activité minimale. Bien sûr, en prenant en compte les mesures d'hygiène nécessaires et de distanciation sociale. Ce qui veut dire aussi que notre activité va devoir changer dans sa nature. Parce qu'on ne pourra pas mettre les gens en open space de la même manière. Donc, il y a des aménagements qu'on va faire. Je pense que sur le Sénégal, ADA, d'ailleurs, nous a aidés à passer ce cap, je pense. Et donc, voilà. Maintenant, on a un modèle qui est assez particulier à YoCollab où on s'appuie sur des leads qui s'investissent aussi. Et donc, on développe au maximum pour être le moins dépendant d'investissements extérieurs. Ce qui fait que globalement, dans le réseau, la plupart des hubs semblent dire qu'ils tiennent, même s'ils sont tendus, ils vont maintenir leur activité. et donc, on va essayer. Merci. 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 Merci.